Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je paie un loyer ici, monsieur. Combien de temps ? Un jour ? Ou peut-être 12 heures ? Eh bien, désolé de vous le dire, mais j'ai signé un contrat d'un an. Donc, quoi qu'il en soit, je vis ici maintenant. Tu ne resteras pas longtemps ici. Je suis désolé, j'ai besoin d'aide, ma femme est malade et la porte est bloquée. Euh, quoi ? Vous avez vos crochets ? Oh, je les ai. Vite ! S'il vous plaît, vite, l'ambulance arrive. S'il vous plaît, vite, pourvu qu'elle va bien. On y est presque, mec. Ça y est. Mec, aide-moi. Elle est dans le salon. Je vais voir les ambulanciers. Aide-moi. Euh, ok. Bonjour. Il y a quelqu'un ? Ne bougez pas ! Mains sur la tête ! Que faites-vous dans mon appartement ? C'est votre mari, c'est lui qui m'a demandé de crocheter la porte d'entrée. Mon mari ? Vous n'êtes pas très original. Qui êtes-vous ? Je ne mens pas. Hé, hélas, c'est ça ? Laissez-moi vous expliquer. Officer King ! Officer King, mon nom est Robin Chase. Euh, je suis serreurier. Je suis votre nouveau voisin. Votre mari m'a demandé de crocheter la porte. Il a dit que quelqu'un était malade. D'accord ? J'ai ma carte d'identité dans ma poche arrière. Poche arrière ! Ok, ne bougez pas. Comment s'appelle cet homme ? Je ne sais pas. Je n'ai pas demandé. Cheveux courts, aigris. Connor ? Peut-être. Je ne sais pas. Ok, allons le voir. Allons-y. Oh, bonjour. Ah, Aïla. Je venais justement te voir. Quelqu'un m'a volé. J'ai perdu mon portefeuille. C'est vrai ? Quelle coïncidence. C'est lui. C'est le gars. C'est lui qui m'a demandé de rentrer chez vous. Jeune homme, de quoi parlez-vous ? Monsieur Shield, reconnaissez-vous cet homme ? C'est la première fois que je le vois de ma vie. Alors, comment ai-je pu le décrire ? Eh bien, ça ne prouve rien. Vous pouviez voir la photo si vous étiez dans son appartement. Vous m'avez volé mon portefeuille, ma montre et les quais de la voiture. Mec, pourquoi je ne sais pas me dire pourquoi tu ne m'aimes pas ? Et pourquoi ça te pose tant de problèmes que je vive ici ? Tu vis ici ? Aïla, peut-être qu'il a mis les affaires chez lui. Peut-être ? Eh bien, nous devons vérifier. C'est ridicule. Vous n'avez pas de mandat pour fouiller chez moi. Jeune homme, je connais tous les propriétaires de ce bâtiment. Je peux appeler le vôtre et il ouvrira lui-même. Monsieur, vous ne voulez pas de problème. Que vous le vouliez ou non, nous allons voir votre appartement. Plus il y a de personnes impliquées, pire ce sera. Allons-y. Vous savez quoi ? Vous n'allez rien trouver dedans, de toute façon. Moi d'abord. Restez où vous êtes. Vous ne trouverez rien ici. C'est quoi ça ? C'est impossible. C'est Connor. Il a dû le laisser ici ce matin. Je suis sûr qu'il y a vos empreintes. Vous allez essayer de dire que je l'ai fait tomber et que vous vouliez me le rendre ? Eh là, je suis désolé. Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Laissez-moi sortir ! S'il vous plaît, arrêtez ça. Je vais vous donner de l'argent. J'ai de l'argent dans ma boîte d'outils, dans l'appartement d'Eyla. Vous pouvez la voir. Donc, c'est quoi la suite ? Je... je ferai mes bagages et... je quitterai cet endroit. Et vous ne ferez pas de rapport de police. Ok, allons-y. Ici, l'office est King. J'ai été enfermée dans un immeuble. Au 10 rue Monroe. Merde, je crois... Je crois que j'ai laissé l'argent dans une autre boîte à outils. Tu essayes de me piéger ? C'est pas la solution, mec. Soit tu me donnes de l'argent tout de suite et tu disparais, ou... Je ne veux pas de problème, mec. Je vais te donner l'argent. Les problèmes ont débuté quand tu es venu ici. Tu n'as rien à faire ici. Dis-le, mec. La vraie raison de ton mépris. C'est pas clair ? Ta place, c'est là où tu es né. C'est un endroit décent, avec des gens honnêtes. Tu n'as rien à faire. Ici. Alors, tu as tout inventé, juste pour me déloger ? Je suis responsable du confort et de la sécurité des locataires de cet immeuble. Et tu les menaces. Si je n'avais pas inventé tout ça, tu vivrais ici et tu nous gâcherais la vie. Et tu crois vraiment à tout ça ? Oui, je le crois. Ne bougez pas. Enfin, monsieur l'agent, cet homme m'a volé. Non. Vous faites une confusion. Il doit être arrêté. Oh, j'ai tout compris. Tout est clair. Héla, c'est pas ce que tu crois. Dis-le à Robin. Honnêtement, Connor, tu l'as bien cherché. Racisme, chantage, ce sont des crimes assez sérieux. Et tu ne peux pas dicter, ou quelqu'un peut, ou ne peut pas vivre. Emmenez-le. Vous avez le droit à un avocat, vous comprenez ? Je dois m'excuser. Je... Vous faisiez juste votre travail. Pas besoin de s'excuser. D'accord. Mais je pense que tu es quelqu'un de courageux. Quelqu'un d'autre, à ta place, aurait pu s'enfuir. Eh bien, merci, officier King. Tu peux m'appeler Ayla. Nous sommes voisins, non ? Eh bien, dans ce cas, peut-être qu'on devrait déjeuner ensemble un jour. Ayla. Cette histoire ne t'a pas appris à éviter d'inviter des étrangers ? Eh bien, cette fois, je veux prendre le risque. Je veux dire, 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 je